Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais te présenter le résumé du livre Les enfants de Noé, écrit par Jean Joubert que j'ai lu en 4 jours. C'est parti, je te laisse avec le résumé. En février 2006, un jeune garçon nommé Simon vivait avec ses parents et sa soeur Noémie dans les Hautalpes à Valmagne. Ils habitaient dans un grand chalet, hérité par leur tante Agathe, et avaient un voisin appelé Sébastien Joule. Un jour, Sébastien leur rendit visite pour échanger sur les histoires folles de leur ancêtre avec la neige. Il se plaignait notamment des saisons qui se modifiaient et des expériences vécues en Alaska, en Sibérie ou encore au Pôle Nord. Soudainement, dans la journée, il fit un temps bizarre et des gros flocons de neige apparaissaient de plus en plus. La famille commençait à s'inquiéter et se réfugia très vite à l'intérieur. L'endemain matin, la neige avait finalement atteint plus d'un mètre cinquante de hauteur. Ni la porte et ni les fenêtres à part celle du grenier ne pouvaient s'ouvrir. Le père de Simon et lui essayaient de dégager la neige aux alentours de la maison, tant bien que mal, mais en vain, ceci ne changea que très peu la situation. La famille était alors coincée chez elle pour une durée indéterminée. Au début, personne ne s'affolait car ils avaient l'habitude de cela, mais quand l'électricité fut coupée, c'était autre chose. Heureusement qu'il y avait des lampes à pétrole. Quelques jours plus tard, ils remarquèrent une montée de neige plus haute que la normale et trouvaient cela étrange. Durant plusieurs semaines, ils étaient enfermés chez eux, effrayés maintenant de ce qui pouvait se passer, et dutter contre la solitude et la paresse. Le père de Simon avait gardé le sens du temps grâce à un calendrier qu'il cochait chaque jour et comptait le nombre de provisions qu'il y avait dans le garde-manger pour en économiser le plus possible. Noémie et Simon prenaient des cours avec leur père sur leur programme scolaire et lisaient des livres. Leur mère cuisinait des plats pour eux, avec des provisions qui diminuaient de jour en jour. Ils s'occupaient aussi de leurs animaux domestiques, comme leurs chèvres, leurs vaches ou encore leurs poules, qui produisaient du lait et des oeufs en bonne quantité. Ils faisaient preuve d'ingéniosité en fabriquant par exemple des raquettes pour marcher sur la neige, mais malgré tout, la famille avait peur à l'idée de ne pas pouvoir sortir, de ne pas revoir le soleil, voire même d'être les seuls survivants du monde. Combien de temps resteront-ils coupés du monde ? Pourront-ils survivre ? Enfin, voilà, c'est la fin du résumé des enfants de Noé. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Et si tu souhaites acheter le livre pour découvrir l'histoire en détail, tu trouveras le lien dans les descriptifs de la vidéo. A bientôt !